Et bien, c'est tout le monde, c'est Koroto, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Jack2 en la Loire, The Context Air 2, Jack2, Jack2 en la Loire, tout ce que vous voulez, j'espère que vous allez bien, les enfants s'étaient laissés après avoir fait... Euh... On n'a pas fait grand chose, je crois, on n'est pas... Enfin si, je sais, j'ai enchaîné l'épisode, mais on n'a pas... On n'a pas fait ma mission non plus, on a pris notre temps, on est épouse, on a réussi une mission difficile, on a réussi une mission chiante, On a réussi une mission relativement aisément, alors que je ne pensais pas qu'on allait réussir aussi facilement. On a réussi aussi une mission très fun, et on a fait... Bref, enchaînons, continuons, on avait discuté un petit peu d'FF14 et tout le pas, ça, hein. Et puis voilà, 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 c'est à peu près tout ce qu'on avait fait, du coup là on va aller voir la vieille onyme. Et bonjour, et je prends un dégâts même quand on n'est pas sous alerte, c'est génial, j'adore ce jeu. Et puis voilà, c'est parti. Je suis plus chiant, hein. On était justement en train de parler de vous, Jack. On est très fière de ce que vous avez fait. De ce que j'ai fait ? Ce que vous avez fait, ce que vous allez faire, c'est pareil. Arrêtez ces trucs, vaudou ! Ça me donne la chair de poule ! On dit que vous devez trouver le tombeau de Marre. Le baron Praxis cherche le tombeau, mais seul... Le véritable héritier de Marre peut ouvrir le seau du tombeau. Nous pensons que l'enfant est la clé. Selon les prophéties, le véritable héritier de Marre doit affronter le vieil Horat. Lui seul doit circonvenir les habiles épreuves du passage à l'âge adulte. Lui seul doit brandir la pierre des précurseurs déchaînante. Ah, ça suffit, vieille Bic. J'en ai marre de ces incantations pseudomithiques. Vous savez bien que ça me brûle les lèvres. Pourquoi le tombeau de Marre est si important ? Il paraît qu'il abrite la légendaire pierre des précurseurs. Imbécile ! C'est moi qui ai rajouté le mot imbécile. La pierre des précurseurs renferme énormément d'éco-énergie. Elle peut servir le bien, tout comme le mal. J'adore cette partie. Le baron veut récupérer la pierre des précurseurs pour régner sur le monde. Mais il joue avec de puissantes forces qu'il ne comprend pas. Ok, Pecker. Alors comment est-ce que je récupère cette pierre des précurseurs ? Vous devez d'abord vous rendre sur le site archéologique et trouver le totem des Lorkers. Onine et moi avons appris que ces sculptures antiques renferment un morceau du seau de Marre. Trouvez les trois morceaux du seau pour ouvrir la porte de Marre dans le canyon. Pas de soucis. Ça ne va pas être la meilleure mission. Sachez-le. Ça ne va pas être très fun. On va probablement mourir plusieurs fois. Je pense qu'il y a de grandes chances. On va dire que ce n'est pas ma mission préférée. Elle n'est pas dure en soi. Mais elle n'est pas très fun. Je n'aime pas trop cette zone en plus. On va retourner du coup à l'endroit que la mission que j'ai réussie alors que je ne pensais pas la réussir si facilement. Genre quasiment du premier coup. Mais vous allez voir. Vous verrez. Elle est un petit peu longue aussi je crois. On va mettre au moins une petite dizaine de minutes je pense. Peut-être même un peu plus si je ne m'en sors pas trop. Je pensais que ça allait être notre mission. Je suis dégoûté. Je pensais qu'on allait retourner dans les montagnes. pour faire un truc stylé et avoir une mission très stylée. Parce que quand on va retourner dans la montagne pour faire ce à quoi je pense. Ça va être trop bien. On va faire... C'est une mission plutôt dure. Mais trop bien. Moi j'adore les retourner même si c'est dur. Vous verrez ça. Ok. Retournons ici. Et amusons-nous. C'est quand même le but d'un jeu de s'amuser. Alors du coup on retourne ici. Alors ça va être un petit poil changé. Un poil changé. Déjà là il y a des ennemis. Voilà ça je m'en souviens. Hop. C'est un poil changé. Le décor va être le même. Mais genre... Il n'y a pas un... J'ai cru. Il n'y aura plus la grosse truc au centre. Donc voilà. C'est un petit peu... C'était pas comme ça je crois. J'ai failli il y a deux minutes et je me souviens j'ai plus. Il y a deux minutes. Alors attention à ne pas tomber. Alors attention à ne pas tomber. Mais quand même tomber. Parce que je crois. Non c'est pas ici. Attention à ne pas tomber. Parce qu'il y a des mobs qui pop du sol. Donc il faut faire gaffe. Allez avançons. Donc du coup. Il va falloir activer ça avec plein de formes. Je voulais pas prendre le tout de même. C'est pas. C'est une blague. Alors je me trompe. Non mais... J'ai vraiment terminé. Ok. Je lisais. On va aller là tiens. Hop hop hop. Il y a une gemme là-haut. Ah bah ouais. Tiens. Il y en a déjà un ici. Alors je crois. Si je n'ai pas de connerie. Je ne suis pas obligé de tout activer. J'ai déjà réussi à passer. En brainant le jeu. C'est bizarre dit comme ça. Alors toi j'aime bien aller. Tu t'aimes bien. Ça marche aussi. D'accord. Je vais dire j'aime bien te tuer avec ça. Bah ça va peut-être aller plus vite que prévu. Parce que regardez au niveau des trois cailloux. Je crois il me semble qu'on... Ah non c'est... Ah je ne sais plus. Vous verrez. On va tenter de glitcher le jeu. Mais de mémoire on peut y aller sans avoir besoin d'activer toutes les plateformes. Alors attendez. On va juste descendre ici. Parce que il y a... Ah non. Quoi ? Non elle est là-bas. Oh non je suis nul. Je suis nul. Je suis nul. Ah chier. Bon heureusement là il n'y a pas de checkpoint je crois. Ah si il y en a un moment. Il n'y a pas vraiment de checkpoint mais au moins ce que tu as activé ça reste activé. Ça c'est cool. Ça c'est très cool. Donc effectivement il y en a bien un en dessous. Ok ok. On va passer par là. Je suis nul là-bas. Bonjour. Je découvre. Ah là tiens monte là. Oh je trouve des raccourcis. C'est cool. Oh ! Ah oui carrément. Ah mais attendez. Je vais vous montrer le truc des plateformes. Sinon ce n'est pas rigolo. Ah bah si du coup je suis déjà venu. D'accord. Ah pour speeder dans les jeux ça peut être pas mal ça. En faisant toutes les missions. Même si je speeder dans les jeux. Je n'en ai jamais ça. Les jacks ce n'est pas ma spécialité. On ne va pas se mytho. Et là vous allez me dire. Est-ce que j'ai une spécialité ? Non c'est vrai. Mais voilà. Allez hop. Ne tombons pas dans la lave. Ça serait con. Je crois que j'aurais pu me suicider pour revenir au point de départ quand même. Ça aurait été plus rapide. Ah pas sûr. Donc normalement je n'étais pas censé y aller quand même ça. Je vais tuer ceux qui sont là. Hop toi tu tombes. Ça marche bien. Regardez. Là il y a les petites plateformes. Et en gros. Et il y a des gemmes aussi. Il y a une gemme gratos. Et en gros. Hop. L'idée c'est de. Boum. Faire comme ça. Sauf qu'il faut faire gaffe parce que toutes les plateformes soient à la même étage. Parce que si jamais je tape deux fois sur par exemple celle-là. Celle que je viens de faire récente. Il va tout se pète la gueule. Et je n'ai pas envie de vous montrer. Parce que je ne veux pas recommencer. Et puis voilà. On est malgrat. Ok. On grimpe. On grimpe. On chope la gemme. Oh la flemme. La flemme. La flemme. La flemme. Je vais vous faire. J'ai voulu faire le kéké. J'aurais peut-être produit. Non ça. Oui. Ouais. Ça. C'est un truc pète gueule. Parce qu'en fait j'ai tournoyé pour être sûr de. Tout ça pour simple. J'ai tournoyé pour être sûr d'avoir le. J'ai oublié comment ça fait vraiment. Ce trapèze. Merci. Ah bah finalement on a récupéré la gemme. Elle était ici. Je ne sais plus. Donc oui. J'ai tournoyé comme ça pour être sûr de choper le trapèze. Sauf que. En faisant ça. Et bah. Je me suis accroché. Mais de derrière. Et du coup ça a fait de la merde. Voilà voilà. On peut se m'équipe. Excusez-moi je casse lesquelles. Ça sert à rien que je les casse. Mais je les casse quand même. Hop. Parce que je crois que je suis fou le parcours. Allons-nous-en. Ah il faut remonter par contre. Il faut remonter. Ah non elle était là. J'aime bien. On va la choper au passage. Hop. C'est pas ça que je vais faire. Hop. Non. Voilà. Tac. Ah mais il y en a une autre là. Oh là là. Il y en a partout ici. Allez on repart. On est reparti. Alors l'idée c'était plutôt de faire. On voit un truc dans ce style là. Mais je n'ai pas réussi. C'était de faire une figure pour arriver à tout là-haut. Et gagner du temps. Oui on va faire un truc stylé. On va faire un truc stylé. J'aurais pas dû. Ouais c'est mon quotidien sur Jack 2. C'est mon quotidien sur Jack 2. Hop. Ouais je fais pas d'ellips. J'ai pas le temps. Je suis trop fort pour faire des ellipses. Ellipses. C'est bon on a réussi. Mon dieu. J'ai cru j'y arriverai jamais. Ouh. Allez boom. Mon dieu quoi. Ouais je suis trop fort pour faire des ellipses. Ouais. On va faire un peu plus quand même. Le bien c'est que je suis remort derrière pendant les ellipses. Je n'ai pas fait d'une traite. Sachez-le. Je tentais de speedrunner la zone. Et j'y arrivais pour. Alors le bug. Il me faut une arme. Et il faut sauter. Et réussir à choper le spot. Je crois qu'en fait c'est pas possible. Si j'avais. Je suis persuadé que j'avais déjà réussi. Il faut juste réussir à s'accrocher au bon endroit. On saute pas plus en faisant ça ? Non. C'est bien dommage. Putain j'étais persuadé qu'on pouvait. Ou alors à chaque fois je me fais réflexion. Enfin je teste de faire le truc. Et à chaque fois je crois que j'ai déjà réussi. Je suis persuadé de m'être déjà accroché. Et bah le jeu il a décidé de me troll aujourd'hui. Il veut pas que je fasse les choses correctement. Enfin si il veut que je fasse justement les choses correctement. Je suis persuadé que j'étais déjà monté là. Comme ça. Là on sent de la merde. En glitchant le jeu. J'adore glitcher les jeux. Je suis déçu. Je sais pas plus en entrée. Mais de toute façon on peut pas. C'est ça qui serait drôle. De toute façon on peut pas du tout. Hop. Et hop. Là il y a eu un checkpoint d'ailleurs. Sachez-le. Si on meurt on recommence. Pas tout au début. Et ça c'est rare. Il faut en profiter. Ah. Le retour des trapèzes. Qu'est-ce que j'adore ce truc. Ok. Je suis dans le bon sens. C'est déjà pas mal. Ok. Non. T'en raccroche pas à chaque fois. Chaque fois je me raccroche. On va savoir pourquoi. Jack a décidé de se raccrocher à chaque fois que je fais ces trucs là. Parce que là pareil. Je veux me raccrocher. Sachez-le. Ah. Non. Pas cette fois. Ok. Ok. Bon. On a fait potentiellement le plus dur. Mais on peut encore se rater. On peut encore se rater. Je pense notamment ici. Non. Pas encore. Bon là on peut se rater aussi. Vous allez voir. Il m'avait l'air. Oh. Je m'agène. C'est ici là. Ici j'aime. Il n'a jamais retombé là. D'accord. Ici j'aime pas du tout le timing. Il est super serré. Non c'est pas celui-là. C'est le celui d'après. Le timing ici là. Petite foire. Petit ton. Wouhou. C'est bon. On a réussi. On a réussi. Ça fait un quart d'heure qu'on a commencé vidéo. On a enfin réussi. Bon je vous ai dit c'était un petit peu long. Bon après c'est pas la mission la plus longue du monde. Mais c'est pas la mission d'une heure quoi. Mais voilà. Elle était pas rapide. Elle était pas rapide. Bon du coup il ne manque plus qu'une seule partie du saut de marre je crois. Quoi ? Mon cerveau il a buqué qu'il est fou là. Tout est normal. Tout est absolument normal. Bref. C'est pas grave. Tant pis. Du coup alors on va retourner. Je pensais qu'on allait voir la vieille encore. Je suis déçu. Moi je veux faire la mission trop cool là. Qui va bientôt arriver. Parce qu'on est quoi ? On est à 60% du jeu je dirais. Et je crois qu'elle est sur les coups de 70. Donc on va pas tarder à la voir la mission. La mission ultra cool. Je crois que c'est une de mes missions préférées. C'est juste avant le deuxième boss. Pour ceux qui connaissent le jeu. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne fais que passer. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Excusez-moi. Et... Oh non je voulais que j'ai exposé. Allez hop. Boom. J'ai pris un déca. J'adore faire de la merde. Aïe. Je ne m'en prends pas la tronche. Alors Torme qu'est-ce qu'il y a ? Le baron est sacrément remonté. Je ne sais pas ce que vous lui avez fait. Mais ça ne lui a pas vraiment plu. Ce n'est que mon premier coup. Il s'est procuré de nouveaux chars à Spigge Grenagarde. Les rues de la ville sont risquées pour les souterrains. On a déjà perdu 5 hommes cette semaine. Vos hommes devraient pouvoir se protéger tout seuls. Mais je veux bien m'occuper de quelques chars. Si c'est là où vous voulez en venir. Ne te mouille pas pour une grande cause hein Jack. Bon. J'accepte votre aide quelle qu'elle soit. Éliminez les 5 chars à Spigge. Le baron devrait comprendre le message. On n'est pas sur une mission qui va se faire en 2-2. Sachez-le. On va se suicider. Là je vais clairement en faisant toute ma life. Alors. Vous voyez cette mission ? Elle n'est pas ultra dure. Tiens-moi dessus. Tiens-moi dessus. Tiens-moi dessus. Tiens-moi dessus. Tuez-moi. En gros on va avoir un peu le même style de mission. Sauf qu'il y en aura 3. Mais ce ne sera pas des chars à Spigge. Ce sera des espèces de tourelles cheloues. Et celle-là. Cette mission elle est vraiment infame. C'est vraiment la pire que je connaisse. Genre vraiment à chaque fois je. Là pour l'instant je n'ai pas trop ragé. Mais cette mission-là à chaque fois je rache comme un porc. C'est horrible. Mais genre vraiment. Ok. Là il passe devant. Tout va bien aller. Et hop. Une en moins. On n'en parle plus. Est-ce que c'est moi ? Je ne fais que passer. Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Je ne sais pas si je vais au bon endroit pour commencer. On va aller là-bas. Je pense qu'il y en a deux de chaque côté. Sortez du véhicule. On va essayer de changer de véhicule avant. Avant d'arriver à le prochain chez la Spigge. Ah oui si ils sont en ville. On est en ville. Mais dans l'autre ville. Bon je suis venu. Oh 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 oh. Au secours. Au secours. Reste là. Reste là. Je gâche toutes mes balles. Ok. On va y arriver. Ma voiture à fume. Ce n'est pas cool. On va éviter les motos. On ne va pas se mytho. Mais les mecs. Vous êtes sérieux. Vous vous suicidez les gars. Hop. Ah mais il y a un char de truc ici. Bon alors. Il y a le truc dont je l'asse. C'est les pires. C'est les pires. Je les appelle comme ça parce que. Oh il a fallu se retourner. Voilà. Vous voyez le genre de mec ? Et bien c'est le genre de truc qui va me faire mourir à chaque fois dans la mission. Genre tout va bien se passer. Et puis il y a un mec qui va me péter à la gueule. Je vais prendre des dégâts au sol etc. Et ouais. C'est infernal. C'est vraiment le... Les... Les guanagardes dans le jeu. Ils sont... Horribles. Genre ils... En fait ouais c'est ça des kamikaz. Les mecs ils arrivent. Ils trente dedans. Ils se font exploser. C'est infernal à gérer. À la minute il faudrait peut-être que je voie un char à ce pic pour la mission compliquée. Rater. Bon. Euh non. Hop. Il nous en reste combien ? Deux ? Ouais ça va le faire. Non. Hop. On va rester en bas pour éviter l'explosé. L'explosé bêtement. Je vois pourquoi je ne l'ai pas esquivé. Je ne l'ai pas vu. Oh la la. Elle fume déjà. J'ai fait nappe. Tiens. Hop. Hop. Ça l'a calmé un peu. Fille moi ta voiture toi. Hop. Je me suscite pas. On va le tuer. On va le tuer. On va le tuer. Hop. On esquive. On se baisse pour ne pas prendre les dégâts. Enfin pour ne pas se faire exploser. Ok. Il n'y a plus qu'un. Ouais ça. Là déjà on n'est pas à l'aise. Tu vois. Mais vous allez voir qu'il y aura les trois trucs tourelles de mes fesses. On ne va pas rigoler. On n'en parle plus. On n'en parle plus. La vieille Yonine. Oui. Ouais je sais. Ok on a réussi ça. Hop. Excusez-moi. Je ne fais que passer. Attention ça va faire boum. J'avais pas eu mieux. Oh non. Non. Non non non. Oh j'ai peur. J'ai été bloqué dans le véhicule. Une fois que j'ai fait ça. Bah je suis mort. Et je ne voulais pas mourir. Hop. Ah bon on va descendre là. Hop. Non tu ne te ressembles pas. J'ai fait une trousse en vie. Au secours. Ah oui. Ils ont sauté sur les soldats ennemis. D'ailleurs on ne prend pas de dégâts. Mais il faut vraiment leur sauter dessus. Oh on détend. Je ne sais pas. Ok. One in. Comment ce petit pourrait-il nous sauver ? A son âge il ne peut pas rivaliser avec le chef des Metalheads. Oh Jack. Nous parlions justement du plan de Samos. Onin dit que ta voix lui est familière. Je parie que vous êtes de vieilles, vieilles connaissances. Non ? Onin souhaite te mettre à l'épreuve Jack. Tu nous as prouvé ton aplomb et ta force. A présent tu dois nous prouver ton intelligence. Franchement elle pousse un peu. Mais c'est elle le boss. Réussis le test et le troisième morceau du saut sera révélé. Ok. Vas-y. J'adore cette mission. C'est tout con mais j'aime bien. Je vois que One in n'aime pas trop... Comment il s'appelle ? Elle n'aime pas trop le petit... Comment il s'appelle ? Thorne ? Thorne ? Non, Kor. Il n'aime pas trop Kor. Moi non plus je n'aime pas trop. En plus il vient de dire qu'on était incapable de le sauver. De nous sauver machin. Pas gentil. Pas gentil du tout. Je ne vais pas faire ça pendant des heures. On enchaîne les points. Pas mal. Je l'ai fait à perfect et j'ai fait deux erreurs. Je suis eu à chier. Elle t'a encore bien nus. C'est quoi ton problème ? Oh je fais nard. Je n'arrive pas à réfléchir. Je ne parle plus. Je me concentre et pourtant... Je fais mal les choses. J'ai l'impression à jouer à... Mais comment je peux paniquer là-dessus ? Oh je suis fatigué. Je suis fatigué. Ça me fait penser à un jeu que j'avais sur un... Sur un émulataire. Déjà c'était un truc en japonais. Les morceaux de mar sont réunis. D'après Onyne, les trois objets que vous avez récupérés au temple de la montagne... Sont les vestiges d'un ancien phare. Des champs anciens attestent que ce phare éclairait jadis le site du tombeau de mar. Je vais vous en chanter un bout. Dans les brumes du temps, la lumière de mar brillera. Oh, hé, le rossignol. Dis-nous juste ce qu'on doit faire. Ces crétins n'ont aucun goût. Vous devez s'emporter les trois objets à la porte de mar. Alors seulement, le phare apparaîtra et révélera le tombeau. Pas de souci. C'est ça que je vous disais. Du coup, prochain épisode, on va faire une mission de ouf. Mais là, c'était un jeu japonais. Je ne me souviens pas du nom. Je crois que le nom n'était pas français non plus. Et j'avais dit ça sur un émulateur. Parce que j'avais réussi à faire fonctionner l'émulateur. Et ça, c'était cool. Parce que pour ceux qui me suivaient avant, genre pour Crisis Core, ça a été la guerre pour réussir à le faire marcher. Parce que j'avais testé sur... Je ne sais même plus sur quoi j'avais testé. J'avais téléchargé un truc. Sauf que ça ne marchait pas bien. Je ne sais plus, il y a eu plein d'histoires sur l'émulateur. Parce que je voulais absolument vous faire un esprit sur Crisis Core. Sauf que je n'avais pas de truc pour filmer ma PSP. Du coup, je voulais choper un... Parce qu'en fait, je me suis dit, vas-y, ça vaut le coup que je le fasse en let's play. Même si sur PSP, je m'achète un truc de capture pour la PSP. Sauf que je n'avais pas acheté un truc pour filmer ma PSP. Juste pour Crisis Core. Parce qu'il n'y a clairement que Crisis Core que je vais vous faire. Il y a Dexter, allez, à la limite. Et encore, voilà quoi. Mais voilà, ça me faisait chier d'acheter un truc pour filmer. Alors que j'avais moyen d'avoir un émulateur. Et du coup, j'ai réussi à avoir un émulateur. Alors c'était sur mon ancienne tour. Sur celle-là, je les parle des L. Mais du coup, voilà. Pourquoi je parle de ça ? Ah oui, j'avais téléchargé un jeu. C'était un jeu de musique. Mais genre, en gros, c'était des... Je ne sais pas plus le nom du truc. Mais en gros, c'était un peu le style de Guitar Hero. Mais pas vraiment. Genre, en gros, il y avait des touches. Donc carré, triangle, cerf. Carré, triangle, cerf, croix. Je lui avais. Ou X, comme vous voulez. Et les flèches. Enfin, il y avait... Enfin, bref, c'était un jeu sympathique. Et voilà. C'est tout. Et c'était un peu dans le délire. Et c'était un truc de musique. Et c'était cool. C'était rigolo. Enfin, bref. Alors du coup, on se retrouve... Ah, attendez, attendez, attendez. Je vais vous montrer un truc. Oula. Attention. C'est très dur. Ne tournons pas. Oh là là. C'était très dur à faire. Alors, attendez. C'est pas vous. C'est pas vous. Je sais pas si vous allez reconnaître. Si, regardez. On est déjà venu ici. Et d'ailleurs, c'est pas du tout pareil. Il faut aller... Mais ça sera le retour. On est déjà venu ici, les gens. Parce qu'on n'avait pas le jet boat. On n'avait pas le jet board. Et le fait de ne pas avoir le jet board, ça nous empêchait d'escalader un truc. Et vous verrez au retour. Oh, c'est pas le cas. C'est pas à ça. C'est le cas. C'est pas lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que c'est... ... Et on... Est-ce pas lui... ... ... D'accord, nous on s'en fout des citoyens. D'accord, du coup, on ne pouvait pas y accéder parce que, je vais vous montrer ça. C'était pas ici qu'on était censé arriver, je ne sais pas du coup, parce qu'il y avait un endroit où on avait besoin du jetboard pour monter. Et sauf que, bah, on n'avait pas le jetboard à cette époque-là, c'était quand on a récupéré les trois objets. Je peux avoir un véhicule ? S'il vous plaît. Merci. Ok, du coup, nous avons, attention, la seule mission avec ce logo-là. On n'aura pas d'autre mission avec cette tête de mort en squelette. Et voilà, c'est vraiment une mission très très spéciale et elle est trop cool. Et au prochain épisode ! Mais elle est trop cool, vous allez voir. C'est vraiment une de mes missions préférées de ce truc. Elle est ultra fun. Pas facile, mais ultra fun. On va jouer Dexter, même, à un moment. Je ne sais pas si on a déjà joué Dexter. Depuis le début du Let's Play, non. Et dans le Dragon Dexter, je crois qu'on ne joue pas. Non, non, je crois qu'on ne l'a pas joué encore. Et on va pouvoir le jouer au prochain épisode. Parce qu'on rentre, mais on va s'arrêter dedans. Attention, vous quittez la ville. Et attention, c'est quoi je veux ? Non, on va avoir quand même la cinématique. Sinon, ce n'est pas trop. Coucou. Tu as réussi, Jack. Tu as retrouvé le tombeau de marre. Super. Et maintenant, on envoie ce pauvre enfant à l'abattoir ? J'ai longtemps attendu le jour où, enfin, je tiendrai la célèbre pierre des précurseurs entre mes mains. Sois prudent, mon garçon. Les épreuves du passage à l'âge adulte sont très périlleuses, et l'héritier de marre doit les affronter seul. Ça va aller, petit ! Tu peux y arriver ! C'est juste un vieux tombeau, grand ou noir, et qui craint à mort si tu veux mon avis. Moi, je n'irai pas, gamin. Bienvenue, héritier de marre. Je suis enfin en présence de l'élu. Rentre, et montre-toi digne de cet héritage. Non ! Cet enfant est trop jeune pour affronter les épreuves. Quoi ? Non ! Fais quelque chose, Jack ! Jack, tu n'oublies pas le passager qui craint à mort si tu veux mon avis ! Génial ! Une petite gemme. Voilà. Et une petite deuxième. Bon. Bon. Effectivement, il était trop jeune pour affronter les épreuves. Vous allez voir ce qu'on va affronter. Même pour nous, c'est chaud, quoi. On ne va pas se mythoser. Voilà. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. Est-ce qu'on va réussir à glitcher le jeu juste pour... Mais c'est abusé si je peux faire ça ! Parce que là, j'ai fait un saut de tarlouze, mais... Ah ! Oui, parce qu'en gros, l'idée, c'est d'arriver ici. Sauf que si je ne passe pas les épreuves, je ne peux pas activer le truc. Bon, c'est... J'aurais pu... Voilà, quoi. J'aurais pu niquer un peu le jeu. Un peu le game. Mais tant pis, c'est pas. Bref. On se laisse la penser des épisodes. J'espère que vous avez plu. Le prochain épisode, vous allez kiffer les gens. Sachez-le. C'est... Vous allez voir. C'est... C'est ultra fun. Cette mission, je la kiffe. C'est... Je... Je la kiffe. Bref. On se laisse la penser des épisodes. J'espère que vous avez plu. J'espère que le let's play vous plaît. On se rapproche dangereusement de la fin. Je pense qu'on est à 65%. Quelque chose comme ça. Peut-être même plus. On arrive bientôt à la... 62. On arrive bientôt à la... El Farmos mission de la moelleté. Que je ne veux pas faire. Mais voilà. Bref. J'espère que ça a plu. On se retrouve dans deux jours pour la suite. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut !